Quand t'investis dans quelque chose, tu l'aimes. Bah tu développes un sentiment d'attache à ton tank. Une masse de 60 tonnes qui sert à tuer. Mais il est au-dessus de ça, il est transi d'amour, il fait un acte de bravoure, d'amour, de grandeur pour sa femme. Ce show est dédié pour la refroid de Ambrin Benelawiyakov, la question d'Israël. Comment fait-on pour aimer la Torah et la rendre primordiale dans notre vie ? Parce que bien souvent quand on parle de la Torah, on va penser à des règles, à des... je m'engage quelque part... Des contraintes ! Oui, voilà. Casse-pieds ! Voilà, donc quelque part comment je dois comprendre que derrière, il y a beaucoup d'amour et que je dois arriver justement à cette... Ok, donc la question elle est... Je développe la question, hein. Beaucoup de personnes, même dans le monde religieux, mais encore plus dans le monde religieux, quand on parle de Torah, c'est un fardeau. Les non-religieux disent, ça me saoule, et puis voilà, moi je veux la liberté. Qui croient... On va faire un contrairement sur la liberté, c'est exactement le contraire, ce sont des esclaves asservis à leur... à leur pulsion matérielle. Et il y en a qui vivent religieusement, mais ça leur casse les pieds aussi. Donc très souvent ils veulent faire leur vie, l'essentiel c'est la vie. Puis quand ça se porte la Torah, ils contournent. D'habitude ça ne tient pas très longtemps, parce que leurs enfants, leurs petits-enfants déjà sont non-religieux. Parce qu'ils perçoivent que chez les parents, la Torah est un fardeau. D'habitude parce que le grand-père était super religieux, donc le père, il n'ose pas tout quitter, il a encore reçu de la maison, parce qu'il lui casse les pieds. Le gosse, le petit-fils, il voit très bien que ça lui casse les pieds à son père, parce que les choses se perçoivent, et donc il quitte la Torah et termine. D'où une très grande perte. Et pourtant, je développe ta question, Dieu est bon, et la Torah qu'il nous a donnée est un cadeau, et le Rahim Akadosh, qui est un des seuls hommes qui a été appelé Kadosh dans l'histoire juive, Rabbi Hamel Natar, un homme d'une sainteté d'un livre, son livre d'une sainteté extraordinaire, il dit là-bas que si on se rendrait compte de la douceur de la Torah, on deviendrait fou. Donc en fait, Dieu a donné un très grand cadeau. Quand je parle de Torah, c'est deux choses. C'est un, l'étude de Torah, deux, sa pratique. Et pourtant, nous sommes, chacun de nous a sa partie animale, qui n'aime pas, on n'aime pas faire des efforts. Comme je lui disais avant dans un cours, d'accord, si tu demandes à un homme lambda dans le monde, quel est le cliché du paradis, ben ce sera une plage de salles blondes, avec la mer bleue, très belle turquoise, derrière, d'accord, deux cocotiers, un hamac entre les deux, on commence par le hamac, d'abord se reposer. Après, s'il y a une jeune fille qui te met des grappes de raisin dans la bouche, et voilà, bon, c'est à peu près ça, l'idée du paradis, qui est tout à fait pas ce que le peuple juif prétend être le paradis, ça correspond exactement aux pulsions animales. D'abord, le moindre effort, le beau temps, une femme, manger, voilà, que demande le peuple. D'accord ? Et comme ça, l'animal est content. Je m'excuse, mais je ne peux pas m'empêcher de développer aussi un peu. Comme je dis souvent, mais je vais répéter, parce que c'est tellement vrai, je pense qu'il vaut la peine qu'un jour, les psychologues, je ne sais pas comment, les savants dans tout ce qui est les études sociales, fassent une étude comparative entre le bonheur des êtres humains et le bonheur des chiens. Parce que ce que les êtres humains cherchent aujourd'hui, dans 99,9% des cas, ce sont les plaisirs matériels qui sont les mêmes que les chiens ont. Un chien aime manger, il aime se reposer, il aime les chiens et se bagarrer quand on l'embête. D'accord ? C'est à peu près les pulsions animales qu'ont les êtres humains aussi. Maintenant, si l'être humain était né à cette fin, il devrait être au moins heureux comme un chien. Je suis convaincu qu'ils sont une étude comparative, les chiens sont bien plus heureux que les êtres humains. Donc il y a un bug, il y a un problème, ce n'est pas été créé pour ça, il y a autre chose. D'accord ? Alors cette autre chose, c'est effectivement la Torah, une chose spirituelle. Mais c'est un fardeau pour la partie animale. Ta question, comment faire pour passer outre le fardeau des sentiments de l'âme animale et avoir l'amour, non seulement accepter de faire, mais le faire avec joie, avec bonheur, avec être attiré. En fait, c'est une histoire d'amour. Mais ça, c'est surtout la priorité de notre vie, qu'on fait ça sur le... Oui, très bien, la priorité de notre vie. Qu'on sache mettre l'accent sur ce qui est essentiel et pas sur ce qui est accessoire. Forcément, au début de notre vie, la partie animale est beaucoup plus développée que la partie spirituelle. On est que jusqu'à l'âge de 13 ans, c'est que Yer Sérara, que le mauvais penchant. Et après, Yer Sérara Thové vient, mais de façon progressive. Plus on grandit, plus on reçoit des parties d'âme qui commencent à nous rendre sensibles aux choses spirituelles. Mais il faut les développer, c'est clair. Et sans ça, ça n'ira pas. Alors quelle est la méthode en gros ? En fait, c'est une histoire d'amour. Et ça, il faut comprendre bien. la Torah n'est pas un ensemble d'obligations, c'est un ensemble de désirs d'Hachem, d'une histoire d'amour passionnée avec nous. Comme explique Maïmonide, que le shirachérim, le cantique et les cantiques, c'est un exemple d'une histoire d'amour entre Dieu et le peuple d'Israël et réciproquement. Et l'exemple, c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme. Donc c'est une histoire d'amour passionnée, passionnée. Alors il y a un exemple que je voulais raconter, c'est sur des coquelicots dernièrement ? Je le répète quand même. C'est un exemple extrêmement parlant. D'accord ? Nous sommes maintenant le combien ? 3, 4, 5 juin, quelque chose comme ça ? 8 juin. En Provence, c'est le temps idéal. Encore trop chaud, agréable, et puis il y a la floraison, c'est très beau, c'est vert, il y a des fleurs. Et Prosper et Mesorda décident d'aller passer un week-end dans le petit village de Provence. Et ils sont là-bas sur la place et tout à coup, Mesorda dit à Prosper, oh Prosper, regarde là-bas comme c'est beau. On voit comme ça, 4 kilomètres, une colline, toute rouge, pleine de coquelicots. Prosper dit, ah oui, t'as raison, comme c'est beau. Bon, ils sont fiancés. Prosper veut montrer son amour extraordinaire à Mesorda et il se tourne et il voit fleuriste le bouquet de coquelicots, 10 euros. S'il va, il achète là-bas 3 bouquets de coquelicots, c'est un crétin. Je vous l'ai bien. Il dit, Mesorda, je reviens, attends-moi. Où vas-tu ? Je reviens. Et il part. Prosper, Mesorda. Et il marche. Il fait 4 kilomètres en courant dans les ronces. Il ramasse des coquelicots, il revient, esquinté. Son costume Hugo Boss déchiré, il est sanguinolent parce que toutes les ronces l'ont griffé, il est transpirant, etc. Et il donne la maçada pour toi des coquelicots. 50 ans plus tard, ils sont mariés avec des petits-enfants et un soir d'hiver face à la cheminée. Prosper lit le journal. Mesorda en train de coudre un petit pull et Mesorda dit à Prosper, Prosper, tu te souviens les coquelicots ? Ah oui, bien sûr, Mesorda, les coquelicots, comme c'était beau. S'il avait acheté 3 bouquets, ils l'ont déjà oublié complètement. Mais cet acte de bravo qu'il a fait, un acte d'amour extraordinaire qui a touché, qui a touché Mesorda, il s'en souvient encore après 50 ans et Prosper aussi. Je vous pose la question, quand Prosper, il est en train de courir maintenant dans les ronces et se fait griffer, il voit son costume ou gobosse partir en cacahuète. Quel sentiment il a ? C'est un des moments les plus heureux de sa vie. Heureux de sa vie, tu te fais griffer, tu transpires, ton costume ou gobosse il part en cacahuète, d'accord ? Qu'est-ce que tu es heureux ? Il est transporté par l'amour qu'il a pour Mesorda. Et c'est exactement ça la recette. Bien que le corps, la partie animale, elle n'aime pas être griffée, elle n'aime pas être transpirée, elle n'aime pas que son costume soit complètement déchiré, mais il est au-dessus de ça. Il est transi d'amour, il fait un acte de bravoure, d'amour, de grandeur pour sa femme. Idem, comme dit le Moussaté Charim, on va y arriver, comme un chevalier, un soldat du roi qui dans la guerre va rechercher les missions les plus difficiles par amour de son roi. Aujourd'hui, il n'y a plus des trucs pareils. D'accord ? Mais il y a des gens qui étaient prêts à se mettre en danger pour l'amour du roi ou l'amour de la patrie. Tu vas peut-être crever, mais ça passe au-dessus. L'amour, l'amour, moi je me souviens dans ma jeunesse, j'étais allé voir à Genève, il y avait un type qui avait fait les camps, les goulags en Russie. Et il était non juif, mais il a décidé de s'appeler juif par révolte contre le bloc totalitaire russe et par camaraderie avec la population juive qui était extrêmement spoliée en Russie. Et je me souviens que là-bas, quelqu'un a dit pour la question que vous étiez dans un régime spécial dans les goulags. Il a dit non, un régime très spécial. D'accord ? Pour dire à quel point il a souffert là-bas. Il est non juif le type. Pourquoi il se dit juif ? Il risquait sa vie. Il s'est certainement fait torturer pour cela. Mais sa conviction, l'amour de la liberté contre le totalitarisme était tellement puissant que ça dépasse tout. Donc dans ta question maintenant, quelqu'un maintenant qui est amoureux de Dieu, ce qu'il faut développer c'est ça. On va en parler comme on développe l'amour. Mais c'est exactement ça le point. Quand quelqu'un va développer l'amour de Dieu, l'amour de la Torah, c'est fini. Au contraire, plus il y aura des fardos, plus il sera content d'aller prouver, d'aller montrer à Hachem son amour. Ok, ça c'est là, on va dire, le... la... c'est pas la méthode, c'est le target, le but. Comment arriver à cela ? Comment arriver à être amoureux ? Oui, mais voilà, c'est ça la grande différence, elle est belle cette histoire-là, comme Asada, tout ça, tous les comptes, mais il y a un retour, c'est-à-dire qu'on voit physiquement, on sent, on voit, enfin on a, voilà, vous voyez, comme un retour. vis-à-vis d'Hachem, parfois, on ne ressent peut-être pas... Ok, ta question rejoint ce que je dis. Sur quelque chose... Alors, tu poses la question, ok, Masada, elle va faire un grand sourire, elle va me prendre dans ses bras, en tout cotant, on se marie. Mais Hachem, je ne vois ni le sourire, ni prendre dans les bras, ni le mariage. Alors, tu rejoins ce que je viens de dire maintenant, comment arriver à être amoureux ? Amoureux, tu dis, il faut que ce soit réciproque. Alors, je réponds, c'est réciproque, et j'expliquer la méthode. D'abord, il y a une mission super bizarre dans la Torah. Il y a deux missions, il y a trois missions d'amour, la vérité. Trois choses, pour que c'est marqué, tu seras amoureux. Un, tu aimeras ton prochain. Un, tu aimeras ton prochain. Vous aimerez le converti. Et trois, tu aimeras ton corps, tout ton âme, tout ton pouvoir. Trois fois, la Torah nous ordonne d'aimer. Là, je pose une question. Dieu, tu m'en donnes maintenant, je ne peux pas l'allumer ma lumière. Je peux me retenir de l'allumer ma lumière. Tu m'en donnes ma letphiline, allez, je mets la letphiline. Tu m'en donnes de jeûner à Kippour, je jeûne à Kippour. Ok, ça va bien l'indiction. Avant de manger, ça va bien l'indiction. Mais tu m'en donnes d'aimer, d'aimer, c'est un sentiment. Ou on aime, ou on n'aime pas. Comment est-ce qu'on peut m'obliger, m'ordonner d'aimer ? Quelqu'un, il n'aime pas sa femme. Elle lui casse ses pieds terriblement. Il oule la Torah, Dieu lui dit, tu l'aimeras. D'abord son conjoint. Je ne l'aime pas. Tu l'aimeras. Bon, il essaye. Comment on fait ça ? Au pire, il va encore plus la détester. On ne peut pas obliger quelqu'un à aimer. Or, la Torah, dit, c'est non seulement une missa obligatoire, mais c'est l'essentiel de toute la Torah. L'amour entre les gens. Et l'amour de Dieu, c'est la première missa qui vient après Shema Israël. Donc, c'est super basique. Et, comme je dis, c'est l'essentiel de toute la Torah, c'est ça l'essentiel. Toute histoire de la Torah, toute relation avec Dieu, Dieu a voulu, d'histoire d'amour. Comme c'est écrit dans le Talmud, Rahmanah, l'ibabaï, Dieu veut le cœur. Et mon cœur, il n'est pas intéressé. Et d'autant plus comme tu dis, tu m'as envie d'une femme sympathique, jolie, ok, je ne suis pas encore tombé amoureux, mais Dieu, il est où ? Comment quoi ? Réponse. Comment fait-on pour être amoureux ? Alors, il y a un point intéressant à voir dans la nature, qu'une mère qui met au monde un enfant, elle en est folle amoureuse. Bien qu'il n'y ait aucun feedback, la première fois qu'un enfant commence à faire un sourire, c'est quelques semaines. Et c'est un fardeau terrible. Terrible. Il pleure au moment les plus casse-pieds de la nuit, pas de la journée. Tu donnes le biberon ou le sain, puis après il vomit où aller, rebe l'autre, il faut tout recommencer. Après, il grandit, il devient un grand morceau d'œil de serrara, tous ses casse-pieds, d'accord ? Alors, les enfants ont une faculté de jouer sur les nerfs des parents, mais exactement sur la bonne note, d'accord ? Pour te rendre fou. Et comme on dit, petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Et pourtant, la mère, et le père aussi, mais la mère puce, en est complètement folle d'amour. Il ne lui donne rien. C'est qu'un fardeau. Voix, voix, mais il voit un casse-pieds. Alors, le Ben Israël, le Ben Israël a dit que Dieu a fait un miracle, que les enfants sont mignons. Sinon, on les étranglerait. Parce que, heureusement, sinon, c'est insupportable. Insupportable. Heureusement qu'ils sont mignons. Mais, la mère, plus qu'elle supporte, elle est amoureuse, folle, folle. Alors, pourquoi ? Très simple. Elle investit. Quand tu investis dans quelque chose, tu l'aimes. Elle l'a porté pendant neuf mois, avec tout ce que ça implique, les vauvissements, les trois premiers mois, les lourdeurs, etc. L'accouchement, je ne te dis pas qu'il y a un investissement, d'accord ? Même avec le péridural, c'est quand même un gros effort. Puis les fatigues et tout ça. Le post-accouchement. Un investissement terrible. Plus, comme je l'ai dit, toutes les nuits, jour et nuit, c'est un asservissement, les premières semaines, asservissement total. Total ! Vu qu'elle investit, elle aime. Et ça, c'est une donnée qui va nous aider à aimer la Torah, à aimer Dieu au point où tout ce fardeau disparaîtra, parce que tu seras amoureux. Comment ? Alors, j'explique maintenant encore des exemples. Exemple. Cette table. D'accord ? Quelqu'un construit une table. Il va acheter les morceaux de bois, il les scie, il les colle, il vernis, il a une table. Quelqu'un vient et lui dit, écoute, il y a la même table dans le magasin, même un peu mieux que la tienne. Elle a été prêt à échanger ? Il dit non. Mais elle est mieux là-bas. Je préfère la mienne. Pourquoi ? Parce qu'il a mis de lui-même là-dedans. Et, il a donc développé, entend bien, un sentiment d'attache à de la colle avec du vernis et du bois. C'est complètement fou. Non. Pourquoi ? Parce qu'il voit le résultat. Alors que, à vis-à-vis d'un chêne, quelque part, on n'est pas dans ce rapport-là. D'accord, donc tu répètes le même argument. avec son enfant, elle voit quand même qu'il y a un résultat. Tu répètes le même argument. C'est-à-vis d'un chêne et de la gloire. J'ai compris. Tu répètes le même argument. Comme quoi, Dieu, on ne le voit pas. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Mais néanmoins, c'est quand même bizarre que je lui propose une table qui soit meilleure. Il préfère sa table. Ça veut dire qu'il a développé un sentiment d'amour à du bois. Il faut le faire. Je fais l'armée en Israël. Je suis tantquiste. Tu passes 23 heures sur 24 par jour à t'occuper de ton tank. Le régler, le graisser, le boulonner, le visser, etc. Toute ta vie, c'est ça. Tu développes un sentiment d'attache à ton tank. Une masse de 60 tonnes qui sert à tuer. C'est phénoménal. C'est une donnée. Quand quelqu'un investit dans quelque chose, il commence à l'aimer. Dieu te dit, commence à investir dans ton prochain, commence à investir dans moi. Et ça marche. Pourquoi ? Et là, j'arrive à ton point, d'accord, que tu répètes sans cesse. On a en nous une partie divine qui s'appelle la Meshama qui est divine. Et par le fait qu'elle est divine, elle est sensible à la divinité. Elle est sensible, ça veut dire qu'en investissant dans la Torah et en essayant de développer l'amour de Dieu qui vient, on a fait beaucoup de cours sur le sujet, mais essentiellement par Akaratatov, la reconnaissance du bien que Dieu nous fait. Il faut comprendre que rien n'est normal. Rien n'est normal. Ce n'est pas normal que je me lève le matin. Je ne pourrais pas me lever comme ça arrive, des gens ne se lèvent pas. D'accord ? Ce n'est pas normal que tu vois des deux yeux, ce n'est pas normal que tu digères, ce n'est pas normal que tu respires. Ce sont des cadeaux quotidiens. Au HaShem, c'est très rare aujourd'hui que les gens crèvent de faim. Il y a des problèmes, mais tu vois que tu vis. Tu reçois des cadeaux extraordinaires, mais on ne les voit pas. Et au contraire, il ne va plus, on dit pourquoi ? Des fois, on met Dieu sur le banc des accusés, je ne comprends pas, je fais tout bien, alors pourquoi tu me fais ça ? D'accord ? À l'envers. À l'envers. Combien on doit avoir de reconnaissance du bien à HaShem, celui qui commence à travailler là-dessus, commence à investir dans HaShem, dans l'intuit de Torah, et spécialement dans une chose qui amène beaucoup, beaucoup l'amour de Dieu, c'est la prière. Alors, au bout d'un moment, grâce à l'outil qu'il a, divin en lui, qui s'appelle l'Enechama, il y aura un feedback. Tu m'entends ? Ce n'est pas que tu vas voir Dieu, comme c'est écrit l'Oyrané Adal Vahai, personne ne peut me voir et survivre. On ne peut pas voir Dieu. Mais sentir Dieu, bien sûr, vivre Dieu, aimer Dieu, oui, sans le voir, sans ça, parce qu'on a en nous une partie divine qui peut se mettre en relation. Mon corps, il ne va jamais sentir Dieu, jamais voir, les yeux de chair ne peuvent pas voir, mais les yeux de l'esprit, ça veut dire, la Nechama, c'est ça notre partie divine qui est en nous, elle vibre en moi. Tu as des gens qui sont extrêmement, on va parler maintenant, quelqu'un qui n'est pas amoureux de Dieu. Il y a beaucoup de Juifs qui sont amoureux du peuple d'Israël. Mais un amour fou. Cet amour, de quoi il provient ? C'est une chose spirituelle, totalement spirituelle. Ce n'est pas qu'il aime lui plutôt que lui. C'est une notion spirituelle générale, le peuple d'Israël. Ce n'est pas un nationalisme à deux balles comme il y a dans certains pays, où il y avait un certain temps dans certains pays. C'est beaucoup plus profond. À la base, il faut savoir, c'est écrit que Dieu et la Torah d'Israël font un. Et même des gens qui ne sont pas croyants en Dieu, mais qui ont l'amour d'Israël, c'est en fait un amour de Dieu. Parce qu'il n'y a aucune raison rationnelle, cet amour du peuple d'Israël. Ce n'est pas un nationalisme à deux balles. C'est beaucoup plus grand. Ils se sentent impliqués avec toute l'histoire du peuple d'Israël. Ils liront que, je ne sais pas moi, il y a 2000 ans, un juif s'est fait torturer parce qu'il était juif, ça lui fera mal. Il verra les pogroms de Cheminis qui sont en Ukraine il y a 300 ans, ça lui fera mal. Eh, ça va. comme je le dis souvent. Combien de Russes sont morts dans la Deuxième Guerre mondiale ? Vous avez une idée ? 22 millions. 22 millions, presque quatre fois plus que les juifs. Est-ce qu'il y a un russe aujourd'hui à qui ça fait un petit guili-guili ? 22 millions de russes de compatriotes morts dans la Shoah, ils s'en foutent complètement. Et nous ? Tu as un juif qui n'est pas touché par la Shoah ? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Il y en a beaucoup que oui, d'accord ? On va dire, ceux que le monde se faradent, d'accord, ça va, tu es en Tunisie, au Maroc, au Chachem, tu n'as pas eu de problème là-bas. Ok, bon, ok. Ça te touche. Ça veut dire que notre âme, elle est sensible aux choses spirituelles qui sont entre autres le peuple d'Israël, qui sont entre autres la vérité. On ne veut pas parler de Dieu en tant que Dieu. Mais ce sont des habits de Dieu. Le peuple d'Israël, c'est un habit de Dieu. La vérité, c'est un habit de Dieu. Quand je vais expliquer souvent à Youssef, passe-moi ta main, d'accord ? Voici maintenant la main de Youssef. Mais ce n'est pas Youssef, c'est un habit. C'est marqué, c'est marqué dans Job, c'est marqué tu m'as recouvert de peau et de chair. Dieu, tu m'as recouvert de peau et de chair. Alors la peau et de chair, ça a recouvert moi. C'est qui ce moi ? Ben c'est Youssef. Mais ce n'est pas ça, ça c'est l'habit. Mais quand je tire l'habit, il vient avec. Si je prends par la chemise, il vient aussi avec. Donc si maintenant, moi je veux avoir Dieu, je peux, quand je ne suis pas capable de m'adresser à Dieu directement parce que c'est trop inconnu pour moi, il y a déjà des moyens qui sont des premiers moyens. faire les choses par amour du peuple d'Israël, pour le peuple d'Israël. Faire les choses par amour de la vérité. Et lentement, parce qu'on a ces outils, et comme il nous aura Kadosh, plus tu fais, plus tu reçois. Plus quelqu'un va investir, plus il reçoit des parties d'âmes plus grandes qui lui permettront d'être en relation et en feeling avec Hachem. Et il y a ce feedback, il existe, bien sûr qu'il existe, très puissant. Il y a beaucoup de Juifs, si tu leur demanderas, ça t'est arrivé déjà de ressentir une chose spirituelle dans la Torah, beaucoup te diront oui. Pas au jour le jour, mais par exemple les grands jours comme Rosh Hashanah ou Kippour, d'accord, on peut ressentir des choses. C'est là qu'il faut investir. Ça se trouve. Si tu n'as plus le sentir, alors qu'il n'y a rien de physique, et qu'il n'y a rien à voir, ça prouve qu'il y a comme une réalité spirituelle qui, chez toi, est l'un répondant, ça fait un écho. C'est là qu'il faut investir. Et quand on investit dans l'âme, et je répète, un des grands moyens de rapprochement de Dieu et de feeling de Dieu, c'est la prière. Les gens qui peuvent pleurer. J'ai eu une fois, je ne reçois pas les non-juifs ici à la Yeshiva tant qu'ils n'ont pas fini leur conversion. Un m'a beaucoup, beaucoup demandé de venir. J'ai accepté qu'il vienne une semaine. Il pria ici, face au poteau là. Il avait des larmes en tant que non-juif. Après, il s'est converti, vous connaissez tous, je ne veux pas dire de qui il s'agit, d'accord ? Il y avait des larmes. Larmes de quoi ? Larmes de quoi ? Tu es devant un poteau, tu dis des mots. Ça, c'est le physique. Mais il a un bagage, une réalité spirituelle qui est, oui, en relation avec Hachem, il y a un feedback. Alors, ce n'est pas qu'il sent une caresse de Dieu comme ça, mais il sent quelque chose de très profond. Il sent ! Il sent ! On peut sentir. Plus on va investir. Plus on va investir. Alors, si on peut investir par amour de Dieu, c'est le top. Mais des fois, on n'a pas l'amour suffisant de Dieu pour pouvoir investir. On ne va investir pas ce que je dis, les habits. Tu vas investir pour le peuple d'Israël, qu'il y ait du bien pour le peuple d'Israël, qu'il y ait plus de pérennité pour le peuple d'Israël, une réussite du peuple d'Israël. Ça, tu as, tu l'as. Tu vas faire aussi par amour de la vérité. Tu as en toi une sensibilité à la vérité. Investis dans ce sens-là. Au bout d'un moment, ça s'appellera Yudke Vavke, le nom de Dieu. Et tu seras amoureux. Je demande que tu es amoureux. Tu deviens prospère avec Mesodas. Et tu pourras te battre contre toutes les pulsions de paresse, de tout ce que j'en sais qui t'empêche de faire la Torah. Au contraire, tu seras le chevalier de Dieu, le cavalier, le combattant de Dieu avec bonheur, avec bonheur, avec bonheur. C'est ça que Dieu veut. C'est exactement ça. Dieu veut le cœur et l'histoire d'amour. Et plus, il y aura des difficultés, plus l'amour pourrait être grand. C'est pour ça que Dieu aussi on voit des épreuves au Bawouk HaShem. On ne demande pas les épreuves ni leur mérite. Mais tu vois, des grands sadikim, des fois, ils se ramassent des Hachem Ishmor. Hachem Ishmor. Pourquoi ? Ce sont des grands sadikim et Dieu veut que l'histoire d'amour entre eux soit encore beaucoup plus grande. Bawouk HaDom Naï L'Olam Amen V'Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada